Mbappé, Paris Saint-Germain, c'est terminé ! Dans cette vidéo, on va transférer Kim Mbappé dans le pire club français. Et le pire club français, si on prend le classement de la Ligue 2 en considérant les clubs uniquement sur FC24, c'est donc Valenciennes. Et l'objectif, il est simple, faire de Valenciennes la meilleure équipe du monde en 5 ans, bien sûr, en gagnant la Ligue des Champions. Chaque saison, on devra faire tourner 2 roues. Une première pour déterminer notre budget des transferts, et une deuxième pour décider du sort de Valenciennes. Ça pourrait être une saison avec des bonus ou des malus. Tout dépend de notre chance, par exemple, dépenser la moitié du budget transfert sur un seul joueur, vendre son meilleur gardien, recruter que dans une seule Ligue, recruter que des plus de 30 ans ou que des moins de 20 ans, etc. On tournera la roue du hasard pour le déterminer. J'espère que ça vous plaira, likez, partagez et surtout abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, bonne vidéo ! Nous sommes partis pour reprendre du coup les rênes du club de Valenciennes. Budget transfert, 4,8 millions simplement, valeur du club, 21 millions. Mais vous inquiétez pas, Mbappé arrive. Nous y sommes l'arrivée de AF5 au sein de Valenciennes. Vous inquiétez pas, on va aller sauver et faire de Valenciennes le plus grand club d'Europe. Je l'espère. Notamment, grâce à Kian Mbappé. On découvre ensemble l'équipe de Valenciennes. Meilleur joueur pour l'instant, c'est Costa, 72 de général. Et si on descend un petit peu dans le banc, dans les réservistes, on a un Kian Mbappé, 91, qui va aller directement en pointe de l'attaque. Est-ce qu'il va se plaire à Valenciennes en Ligue 2 ? Je sais pas. Mais en tout cas, on va vraiment essayer d'améliorer un petit peu l'équipe. Et comme je vous l'ai dit, on commence directement avec les roues du hasard, qui vont déterminer ou non si on aura une bonne saison. On commence directement par le budget des transferts. Est-ce qu'on aura plus 10 millions, plus 20 millions, moins 5 ans, c'est-à-dire 0, vu qu'on est actuellement vers les 5 millions ? On découvre ça ensemble. Le premier budget transfert de Valenciennes pour cette première saison sera de... Allez, il monte un petit peu ! 100 millions, les amis ! On commence super bien. Le jackpot, 100 millions pour commencer cette première saison. Les amis, Valenciennes va être le meilleur club. Bon, attendez, il y a une deuxième roue désormais. C'est pas terminé. Cette deuxième roue du hasard peut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Comme par exemple, recruter que des milieux de terrain ou aucun défenseur ou aucun attaquant. C'est parti, on découvre ensemble le défi pour cette première saison. Et ce sera recruter que des Brésiliens. Alors là, les gars, ça va être tendu un petit peu. Mais bon, on va donner un petit côté Joga Bonito à Valenciennes. Ça me plaît. Budget actuel, 5 millions. Budget actuel, 105 millions. Le budget qui était donc augmenté de 100 millions comme prévu. Et maintenant, on va recruter que des Brésiliens autour de Kian Mbappé. Avec 100 millions, franchement, j'ai de quoi faire. On va essayer de prendre un petit peu à tous les postes. Normalement, on devrait exploser la Ligue 2 dès cette première saison. Nationalité, Brésil. Et maintenant, on se régale. Alors, voici tous les joueurs brésiliens. On va se l'en recruter un maximum. Alexandro, pour commencer, défense centrale, 7 millions simplement. Ça me paraît bien, 77. Anthony de United, 26 millions simplement. Ça peut se tenter. Lucas Béraldo du Paris Saint-Germain, 7 millions simplement. Lui aussi, on va le mettre dans les transferts. Caillou Enrique, 17 millions. Ça me paraît un peu cher, mais on va s'intéresser aussi. Dodo en défenseur droit. Comme ça, on aura une super défense si jamais on arrive à la voir. Là, pour l'instant, j'ai vraiment commencé par la défense. À part Anthony. Regardez-moi ça, la première recrue de l'histoire de Valenciennes pour cette remontée historique, ce sera Alexandro, le défenseur central, qui peut jouer aussi en défenseur gauche. Deuxième recrute validée du côté de Valenciennes, et ce sera encore un défenseur. On commence par la défense pour être safe défensivement. Et ce sera Dodo, le défenseur droit. Nouvelle recrue cette fois-ci, dans le secteur offensif pour changer un petit peu. Et ce sera le Brésilien Anthony qui va rejoindre Valenciennes. Ça reste des couleurs rouges pour lui, tout va bien. On continue de renforcer la défense avec l'arrivée de Lucas Beraldo en défense centrale. Nouvelle arrivée cette fois-ci, vous n'allez pas le connaître normalement, Lincoln qui arrive de Fenerbahce. Et nouveau transfert, c'est Danilo qui va arriver, milieu de terrain Nottingham Forest. Et là encore, c'est une pépite, croyez-moi. Il nous fallait absolument un gardien, et c'est chose faite avec l'arrivée de Neto depuis Barnum. Ouais, pas facile à prononcer. Et le dernier transfert, le voici, le défenseur gauche qu'il manquait dans cet effectif. Wendell qui rejoint le VFC. Et voilà donc notre équipe pour cette première saison en Ligue 2. Franchement, je pense qu'on va tout casser dans cette Ligue 2. Je vous rappelle qu'on a 5 ans maximum pour gagner avec des champions, sinon on devra détruire le club. Nous sommes partis, premier match de championnat de cette première saison, ce sera contre Grenoble à l'extérieur. Et on va le simuler pour voir ce que ça donne au niveau du résultat. Victoire 2 à 0, but de Bruno Costa et but de Lazaro. Pas de but de Mbappé pour l'instant, je ne m'y attendais pas. Et au classement, on est 3ème pour l'instant, donc on ne sera pas tout le temps premier de cette Ligue 2. On regarde également le résultat de ce 2ème match avant de simuler la première partie de saison. Simulation rapide, ensuite on se retrouvera je pense au niveau du Mercato. Est-ce qu'on a eu le premier but de Mbappé ? Victoire 4 à 0. But de Lincoln, but de Lazaro. Et les deux premiers buts, ce sera de Anthony et de Lincoln. Mbappé qui a été remplacé à son 71ème et toujours pas buteur. Décidément, ça commence mal pour Mbappé. 3ème match, est-ce qu'on aura un but de Mbappé ? Eh bien oui, enfin ! Valenciennes qui s'impose 2-1 contre Bordeaux, but de Mbappé à la 89ème. Et à la 18ème également. Le doublé, Mbappé enfin buteur. Maintenant, on peut simuler et regarder un petit peu l'avancée en championnat. Je voulais enfin voir un but de Mbappé avec Valenciennes, c'est le minimum. On se retrouve directement à la fin du mois de décembre pour simuler cette première partie de saison et se retrouver au Mercato. Même si on n'aura plus de budget. On arrive maintenant à la fin du mois de décembre et logiquement, on est invaincu. On regarde ensemble le classement. Classement de cette Ligue 2 et pour l'instant, 15 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite pour Valenciennes. Magnifique ! 15 points d'avance sur les deuxièmes qui sont à miens. Autant vous dire, on a déjà un pied en Ligue 1. Au niveau des stats, Mbappé, 19 matchs, 19 buts, 4 passes D. Il tient son rôle de leader. Pour le reste, Anthony, 3 buts simplement, 7 buts pour Lincoln et 6 buts pour Costa, 8 passes D. Lazaro aussi 9 buts, pas mal. On va avancer un petit peu directement jusqu'au mois de mars 2024. Et visiblement, les victoires continuent. Oh non ! On est éliminé en coupe contre le Sko d'Angers au tir au but. Première défaite de l'année, vous l'avez vu. Malheureusement, c'était en coupe. Et on est déjà à la fin du mois de mars. Match contre le Paris FC, victoire 3-0. Logiquement, on est encore invaincu, sauf si j'ai raté une défaite. On découvre ça ensemble. 32 matchs, 27 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite. Ça continue. Allez maintenant, on simule jusqu'au dernier match de Ligue 2 en espérant rester invaincu jusque là. Et il nous reste maintenant un dernier match de championnat pour terminer en beauté contre Grenoble. On vérifie le classement. 37 matchs, 32 victoires, 5 nuls, 101 points pour Valenciennes. Simulation de ces derniers matchs. Kylian, je compte sur toi. Fais-nous terminer en beauté cette première année à Valenciennes. Première occasion, visiblement, ce sera pour Grenoble. Je suis serein les amis. Allez, pas de but, pas de but, pas de but. C'est pas possible. Le seul match que je simule, on perd un 0, but de Grenoble à la 7ème minute. C'est un coup de dio max, c'est encore 45ème minute. C'est la mi-temps malheureusement. On a eu très très peu d'action et on est toujours mené à un 0. Décidément, le seul match que je simule, on est en train de le perdre. Alors qu'on mettait que des 3-0, des 4-0. Et là, je porte la poisse pour le dernier match. 60ème minute, le chrono qui défile. On est toujours mené à un 0. Et décidément, on a très peu d'action. Action pour Grenoble. Ouf, tout va bien. 15 minutes restantes. Et on est toujours mené à un 0. Allez, un petit but, un petit but simplement. Je compte sur vous. Le numéro 10 qui a la balle. La passe pour Mbappé avec son numéro 29. Ça revient dans l'axe. Allez, tire. C'est contré. Allez, encore un centre. La frappe peut-être maintenant. Oui, le but ! But de Costa, les amis. 81ème minute et un partout. Pour l'instant, on est invaincu en Ligue 2. Je sais tout ce que je voulais de terminer la saison. Invaincu. Il va rester 5 minutes. On peut peut-être marquer un but supplémentaire. La passe. Et le deuxième but de Lincoln cette fois-ci. Ma petite recrame MOC. Exceptionnelle. On va finir à 104 points en championnat. C'est du jamais vu. Et surtout une saison invaincue. C'est du jamais vu également en France. On l'a déjà vu en Bundesliga. On l'a déjà vu en Angleterre. En France, ça n'existe pas, il me semble. Fin de cette Ligue 2 BKT. Et on accède donc maintenant en Ligue 1 Uber Eats. VAFC, les Invincibles. Incroyable. J'ai hâte maintenant d'être en Ligue 1 et d'aller chercher les places européennes. Et surtout, j'espère qu'on aura un bon mercato avec du budget pour cette deuxième saison. Deuxième saison, nous sommes partis. Et donc, encore une fois, les roues du hasard. Pour l'instant, on avait une superbe équipe. On va devoir la changer un petit peu normalement. Petit point sur le budget. On est comment ? On est actuellement à 61 millions. On a eu quelques primes grâce à nos victoires et aux ventes de maillots. 61 millions de base. Mais attention, cette somme peut changer. On peut très bien avoir 100 millions en plus. Comme on peut avoir 20 millions en moins actuellement. Aïe, aïe, aïe. On va donc passer de 61 millions à 41 millions simplement. Et maintenant, pour ce qui est des défis de cette saison. L'année dernière, on a eu recruter que des Brésiliens. Cette fois-ci, avec les 41 millions, on aura en défi recruter maximum 80 de général. Oh là là, la saison va être compliquée de ouf. Premier transfert pour cette deuxième année. Hugo Choufou rejoint le club. Milieu de terrain, prometteur. Pas très très cher et moins de 80 de général. Deuxième recrue, on continue avec des recrues venus de Première Ligue. Cole Palmer qui arrive, le krach anglais. Tout droit venu de Chelsea pour dérouler sur la Ligue 1. Troisième recrue qui vient tout droit de la Ligue 1. Ce sera Leni Euro qui arrive en défense centrale. Pour venir épauler Alexandro et Béraldo. Et voici à quoi ressemble notre nouvelle équipe pour la saison 2025-2026. Mbappé, Palmer, Anthony, Lazzaro. Le milieu de terrain, Hugo Choufou et Danilo. Et en défense centrale, on retrouve Leni Euro qui vient d'arriver. Premier match de championnat. Premier match en Ligue 1 Uber Eats. Pour Valenciennes, ce sera contre Toulouse. On le simule ensemble pour regarder ce que m'a donné notre équipe cette fois-ci. En Ligue 1, simulation de ce premier match. Et victoire de 1 de justesse grâce à Mbappé à la 87ème. Décidément, les matchs seront un peu plus compliqués, je l'imagine. L'objectif, vous le savez, terminant le top 3 de la Ligue 1 pour être qualifié en Ligue des Champions. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais si on simule le deuxième match contre le Havre, peut-être qu'on y sera. Simulation rapide et victoire 3-1. Deux matchs, deux victoires, on commence bien. Et là, sur le classement, on est premier de la Ligue 1 pour l'instant. Le début est parfait. Bref, on va simuler tout ça et rendez-vous directement à la fin de l'année, vers le mois de décembre. On arrive désormais en décembre. Je n'ai pas du tout regardé les résultats qui se sont déroulés. Le classement au 31 décembre et on est deuxième du championnat. Premier ex aequo avec l'OM. Et bah, ça va. Franchement, pour l'instant, on est bien parti. Après, le LOSC et le PSG sont vraiment très proches. Donc, ça me fait un peu peur. Simulation désormais de cette deuxième partie de saison. En espérant finir dans le top 3 de la Ligue 1. Je croise les doigts. Le classement actuellement, on est deuxième ex aequo avec le PSG. Et juste derrière l'OM. Il faut très bien terminer cette fin de saison. Sinon, pas de Ligue des Champions pour nous. Simulation des prochains matchs et on se gardera le dernier pour la fin. On perd contre l'Orient. On perd contre Strasbourg. Ne faites pas ça. On gagne contre Clermont. Et il ne reste qu'un seul match contre le Paris Saint-Germain. Enfin, oh là là, la crise pour terminer. Ce n'est pas ce qu'il nous fallait. On va découvrir ensemble le classement avant de jouer une potentielle Ligue des Champions. Actuellement, nous sommes troisième du championnat. Et donc, qualifié en Ligue des Champions. Let's go ! Ah, je suis trop content. On va jouer le PSG pour terminer. Lille est à 4 points derrière nous. Ça veut dire qu'on sera absolument en Ligue des Champions. Bon, c'est une première saison réussie. Malheureusement, on ne sera pas champion. Par contre, j'ai envie de laisser le PSG gagner pour ne pas que l'OM soit champion. On va simplement simuler le match, voir ce que ça donne ce dernier match contre le Paris Saint-Germain. Valenciennes, PSG, score final, on perd 3-0. Mais c'est qui ce Berinstein au PSG ? Alors là, je ne m'y attendais pas. Fin de saison et du coup, vous l'avez vu, l'OM s'est imposé et on termine top 3 de Ligue 1 pour cette première saison. Franchement, vu le budget serré qu'on a eu, je trouve ça super bien. Maintenant, on est en Ligue des Champions et on va pouvoir recruter. J'espère que la roue sera avec nous. Player of the season ? Ou attention, à tout moment, Mbappé gagne le Ballon d'Or. Et c'est le cas, Mbappé avec Valenciennes remporte le Ballon d'Or. Alors là, exceptionnel. Et on commence tout de suite par le budget pour l'année prochaine. Je n'ai pas regardé le budget qu'on avait parce qu'on a déjà un budget de base. Mais justement, il y aura un changement avec ce budget et il sera de zéro. Ok, on va conserver notre budget de base. Ce n'est pas si mal au final peut-être. Le budget de base, on le découvre ensemble et il est maintenant de 68 millions. Ce qui n'est pas mal. Et vous le savez, la deuxième roue pour avoir un petit défi, un bonus ou un malus dans ce recrutement. On va le découvrir ensemble et ce sera... Alors, ce sera jaune, ce sera aucun défenseur à recruter. Aïe, ça, ce n'est pas évident. C'est plutôt un malus, c'est le cas de le dire. Bon, on va recruter des milieux de terrain et des attaquants. Regardez-moi ça, Neymé qui arrive à Valenciennes. On va retenter de faire ce duo qui est Mbappé-Neymar Junior à Valenciennes. Tout va bien, tout va bien les amis. Tout est normal. En vrai, maintenant, l'attaque, elle a quelque chose. Neymar, Palmer, Mbappé, Anthony. Franchement, ça a l'air exceptionnel vu comme ça. Et la belle nouvelle, c'est la Ligue des Champions. Valenciennes qui va jouer contre Trabzonsport au tour préliminaire. Les amis, il faut absolument le gagner pour croire justement en cette Ligue des Champions. Nous y sommes, Ligue des Champions, VAFC, Trabzonsport. Ça arrive. VAFC, bien sûr, avec Neymar et Mbappé. Tout va bien. Jour de match. Simulation de ce match allé. Neymar, Mbappé, Anthony, je compte sur vous. Résultat, 3-2. But de Neymar, but de Palmer et but de Anthony. Pas mal. Avant ce match retour, petit match de championnat. Le premier de l'année, ce sera contre Rennes. Simulation rapide. Premier but pour Neymar, peut-être. But pour Dodo. On gagne 2-1. Et doublé de Dodo, finalement. Maintenant, messieurs, le match le plus important, c'est ce match retour contre Trabzonsport. On veut absolument être qualifié en Ligue des Champions. Simulation de ce match retour. J'ai peur du résultat. On gagne 2-1 là-bas. But de Mbappé, but de Neymar. Je vous ai prévenu, les amis. Le retour de Neymar et de Mbappé. Le duo magique va refonctionner. Et là, on y est. Match contre le Celtic. Match allé qui sera donc là-bas, à Glasgow. Résultat, 1-partout. Tout va se jouer sur le match retour. Oh là là, la pression. Et on y est. Jour de match. Match retour, cette fois-ci, à domicile. Neymar, Mbappé, Anthony Palmer, messieurs, c'est votre moment. Let's go. Simulation de ce match retour. La victoire 2-1. Au score cumulé, ça fait 3-2. Palmer et Lincoln buteur. Let's go. On est donc qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est bon. Et on découvre ensemble le groupe pour cette Ligue des Champions. Les Verkusen, Seville et les Glasgow Rangers. Franchement, ça va. Allez, simulation de tous ces matchs, dont les matchs de Ligue des Champions. On se retrouve au mois de décembre pour voir ce que ça a donné. Nous sommes à la fin du mois de décembre 2025. Juste avant 2026. Et il est temps de découvrir les résultats de la Ligue des Champions. En espérant qu'on soit qualifié pour les 8e. On commence, je pense, par la Ligue 1. La Ligue 1, on est actuellement premier du championnat. Juste devant le PSG avec un point d'avance. Et une belle avance devant Monaco, le Stade Rennais. Et maintenant, la Ligue des Champions. Quels ont été nos résultats en Ligue des Champions ? En phase de poule, on termine dernier du groupe avec une seule victoire. Oh la honte. Franchement, le parcours de l'enfer. Valenciennes éliminées et n'ira même pas en Europa League. Bon, première saison très compliquée en Ligue des Champions. Après, je vous l'ai dit, objectif 5 ans pour remporter une Ligue des Champions. La 3e année, ce ne sera pas la bonne. On se retrouve directement en juin 2026 pour voir les résultats. En espérant être qualifié une fois de plus pour la Ligue des Champions. Si on n'est pas qualifié, c'est une saison cata. Nous sommes à la fin du mois de mai. On va découvrir ensemble les résultats. Est-ce qu'on a réussi à se requalifier et à gagner cette fois-ci la Ligue 1 ? Et Valenciennes qui termine une fois de plus 3e du championnat. Décidément, le retour de Neymar n'aura pas aidé tant que ça. Neymar Junior qui est remonté à 88 de notes. Mbappé 95. Sinon, le problème, je pense que c'est la défense qui n'est pas encore assez expérimentée. 3e année, assez décevante. Même si on était en Ligue des Champions, on a perdu en face de poule. Mais bon, on reste quand même qualifié pour cette 4e année. Normalement, en Ligue des Champions, si on gagne encore une fois le match de barrage. Pour la 3e année, on avait eu 0 en différence de budget transfert. Et pour la 4e année, on est parti. On relance la roue. Allez, mettez-moi un truc sympathique. Non, pas un moins 20, pas un moins 20. Allez, augmente un petit peu, augmente un petit peu. Avance, avance, avance. Oui, plus 10, plus 10. Parce que moins 20 et plus 10, il y a une sacrée différence. On a retiré du coup le défi, aucun défenseur recruté. Et cette fois-ci, on aura le droit, en bonus ou en malus, au défi, vendre son meilleur gardien. Avec plaisir. Il est hyper vieux, on va le vendre. Ça ne me dérange pas. Budget transfert actuel, on a 133 millions à dépenser. Là, franchement, on est pas mal. Et on doit vendre netto, c'est tout. Premier transfert pour cette quatrième année, on part directement sur un gardien. Vu qu'on perd notre goal, on recrute Alisson dans les cages. Et ça, c'est un bon transfert. Deuxième recrut, on continue sur le secteur défensif avec José Gaia en défenseur gauche. Et là, c'est arrivé exceptionnel au VAFC. Kevin De Bruyne qui nous rejoint depuis le FC Barcelone. Et attendez, regardez-moi cette folie. On a tenté d'avoir Rodri en prêt. Il a accepté. Alors là, exceptionnel. On a Rodri et De Bruyne cette fois-ci au milieu de terrain. L'équipe va totalement changer. Moi, je vous le dis, Nuno Mendes qui rejoint également Valenciennes. On va avoir une défense de folie. Les retrouvailles avec Mbappé. Martin Odegaard qui reste dans des couleurs rouges et qui rejoint le VAFC. Là, c'est bon. On a une vraie team. On a presque une dream team. Je pense qu'on peut largement remporter la Ligue des Champions. Et là, les amis, j'ai une équipe. Elle fait peur. Elle est extraordinaire. Leni Oro, Dodo, Alaba, Nuno Mendes, De Bruyne, Rodri. Et devant, on va retrouver Neymar, Odegaard, Anthony, Mbappé, 95 de note. Là, la LDC, elle est pour nous. On est le 11, tour préliminaire contre Austria en LDC. On devrait les pulvériser. Vu l'équipe qu'on a désormais, normalement, on va tout détruire. C'est parti, simulation rapide. De ce match, victoire 4 à 1. C'est ce que je voulais voir. Triplé de Ney et but de Mbappé. Premier match de Ligue 1, ce sera contre le RC Lens. Doublé de Ney encore une fois. Et Neymar, c'est son année. Soyez prêts. Match retour contre Austria, on gagne 4 à 1 au match allé. Et 2 à 0 au match retour. Pas de but de Neymar, cette fois-ci. Et on affrontera le PSV en match de barrage. PSV Eindhoven, match allé, c'est parti. Match allé, victoire 2 à 1, de justesse. But de Mbappé et Odegaard. Match retour de barrage contre le PSV Eindhoven. On gagne 2 à 1 au match allé. Match retour. Ouh ! Deux parties au score cumulé. Et on s'impose au tir au but. Alors là, j'ai eu très peur. On passe de justesse en face de groupe. Notre groupe, cette fois-ci, pour la Ligue des Champions. Pion, encore une fois, plutôt tranquille avec West Ham, Francfort et le Saint-Diaprague. Cette fois-ci, les amis, on ne termine pas dernier. S'il vous plaît, quatrième année. Cette fois-ci, on termine premier. Allez, simulation. Et on se retrouve en décembre 2026. Nous sommes à la fin du mois de décembre 2026. La Ligue des Champions pour commencer. Et on est en huitième de finale. Let's go ! On s'est qualifié. On sera contre l'Inter. On a terminé deuxième du groupe avec 10 points. 4 points d'avance devant Prague et Francfort. Deuxième derrière West Ham. Et en Ligue 1, pour l'instant, on est premier avec 1 point d'avance sur le PSG. Neymar qui est de retour à 89 de note. Presque à son prime. Et les Nierou qui montent également doucement. 80 de général. Maintenant, on n'a plus aucun joueur sous la barre des 80. Rendez-vous maintenant au mois de mai. Fin du mois de mai. Pour découvrir les résultats de cette quatrième année. J'espère la Ligue des Champions. Ce serait fou. Bon, vous savez quoi ? On va regarder ensemble si on se qualifie ou pas en Ligue des Champions. En championnat, tout se passe bien. On fait plein de victoires. Maintenant, il faut attendre début février pour le premier match contre l'Inter. 17 février. Ça y est, ça va être le match contre l'Inter Milan. On y est. Le résultat. On gagne 3-1 le match. Allez, let's go. Allez, match retour. Ce sera début mars, comme d'habitude. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on fait une très belle année 2027. Match retour contre l'Inter. On a deux buts d'avance. On gagne 4-3. Tout va bien. On est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Valenciennes en quart de finale de LDC. Contre qui ? On va le découvrir maintenant. Le Real Madrid. Oh, je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie de voir ça. Real Madrid Valenciennes. On perd 2-1 le match à l'Église. Match retour. J'ai dû le passer. On l'a perdu autant pour moi. A mon avis, le Real nous a éliminés. J'ai passé le match à l'Église. Je ne l'ai pas vu. Je retourne sur le calendrier. Et oui, on a perdu 2-1 match à l'Église et 1-0 match retour. J'étais confiant. Je me suis dit, attendez. J'attends ce match retour. Bref, on n'a pas réussi. Mais quand même, très beau parcours. Quart de finale de LDC pour cette 4ème année. La 5ème, c'est la dernière année. J'espère que ce sera la bonne. Et on découvre maintenant aussi le classement en championnat. Est-ce qu'on a notre premier titre ? Eh bien oui, on a notre premier titre en Ligue 1. 26 victoires, 4 nul, 4 défaits. On va perdre maintenant Rodri, Odegaard et Lino Mendes. Ça, ça fait mal. Dernière année, je vais mettre tous les prêts possibles et imaginables. Et également un max de transfert. J'espère avoir un bon budget. Budget transfert, on est à 177 millions. Je pense, grâce à notre parcours en Ligue des Champions. Et grâce également à notre titre en Ligue 1. Mais avant ça, on va tourner la roue une dernière fois. On avait eu plus 10 pour la 4ème saison. Pour la 5ème saison. Le budget, est-ce qu'on aura plus 10 millions, plus 100 millions, plus 100 millions ? Ça sent le moins 20. Ça sent le moins 20. Ce sera moins 20. Franchement, on termine mal. C'est pas grave. Dernier défi de cette vidéo. On aura le droit à quel bonus ou malus. Ce sera aucun attaquant recruté. Ça, c'est pas grave. Bon, après, devant, j'ai du beau monde. On va recruter des MOC, c'est pas grave. Premier transfert pour cette 5ème année. On commence avec du lourd. Le meilleur défenseur peut-être de 1ère Ligue. William Saliba. Nouvelle arrivée au club. Alexander Arnold qui arrive en défenseur droit en prêt. On continue les arrivées. Cette fois-ci, c'est Fabinho qui arrive en prêt de Alitiad. Après lui, milieu droit, Brian Mbemo qui arrive aussi. Le frérot Brian. Et en plus de ça, un petit Alejandro Baldé qui était au Real Madrid en prêt pendant 12 mois. Et on n'a pas fini. On reprend Rodri également. Je vous l'ai dit, j'ai enchaîné tous les prêts possibles. On prend les mêmes et on recommence Martine Odegaard de retour. Je me suis dit, on va laisser la cohésion qu'on avait déjà avec Rodri et Odegaard en les reprenant. Bon là, si tu me dis que cette équipe-là ne peut pas gagner la Ligue des Champions, je ne comprends pas. Mbappé 96, Neymar Odegaard 90, Anthony 88. L'attaque exceptionnelle. Le milieu de terrain, 89 et 91. Incroyable. Et la défense, 88, 84, 89, 88. Là franchement messieurs, j'aurais tout fait pour Valenciennes. S'il n'arrive pas à la gagner, ce n'est pas de ma faute. On va aller directement en juin 2028 et découvrir le résultat. Cinquième et dernière saison terminée. Il est temps de découvrir les résultats de cette dernière saison. Et est-ce qu'on aura réussi à sauver Valenciennes et à en faire le meilleur club du monde ? La réponse maintenant. Le classement de la Ligue 1, Valenciennes termine deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Avec là, ça commence mal. En coupe, est-ce qu'on a gagné enfin une coupe ? Toujours pas. Valenciennes n'aura jamais gagné la Coupe de France. Alors la Ligue des Champions, je doute que ce soit possible. Valenciennes qui perd contre Rodez en sixième de finale. La Super Coupe de l'UEFA remportée par Napoli. Et la Ligue des Champions, on y vient tout de suite. Reportée par Valenciennes ! Les amis, on a réussi à l'issue de cette cinquième saison. Valenciennes remporte la LDC. Alors là, incroyable. On regarde ensemble le parcours. Phase 2 poules, on termine premier devant Liverpool, le PSV et l'Inao Kiev. Huitième de finale, Valenciennes qui gagne 7 à 2 au score cumulé contre l'Ajax. Ensuite, en quart de finale, Valenciennes qui va gagner 4 à 2 contre l'Inter. En demi-finale, Valenciennes qui gagne au tir au but contre l'Atletico de Madrid. 4 à 2 au tir au but. Il y avait 4 à 4 au score cumulé. Et la victoire contre l'AC Milan, Valenciennes a remporté la Ligue des Champions. Les amis, on a réussi cette vidéo. On a sauvé Valenciennes, le pire club français. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker les autres vidéos qui seront normalement sur le côté. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !